il y a quelques semaines, peut-être un ou deux mois, un coup de cœur. Ça arrive comme ça. Mais ce n'était pas mon premier coup de cœur avec Pascal Pompétit. J'avais eu des cours au théâtre, au cinéma, à la télé. Je pense que toi aussi. Mais là, j'ai un coup de cœur parce que tout à coup, tu es rendu dans un autre univers. Ce n'est pas si loin que ça, mais quand même, les arts visuels, et j'aperçois des dessins, fabuleux. Mais toi aussi, tu as une vie parallèle qu'on connaît maintenant d'artistes visuels. Il n'y a rien de caché. Écoute, Pascal, je vais montrer pendant qu'on jage. J'ai récolté plein de petits qu'on va regarder les uns et les autres. Mais j'aimerais dans un premier temps que tu me racontes le passage aux arts visuels. En fait, moi, avant de... C'est dans la légende de la famille, avant de parler, je dessinais. Je dessine depuis toujours. J'ai vraiment dessiné beaucoup, beaucoup petite, frénétiquement même. Et j'ai fait des études sommaires en arts visuels avant d'être actrice. Moi, c'est ça que je voulais faire dans la vie. J'ai fait un déc en arts plastiques complété par quelques cours à l'université. Bon, puis je craignais la solitude de ce métier-là. Je m'imaginais dans une pièce toute seule à longueur de jour. Puis, bon, je me suis retrouvée au théâtre. Mais je n'ai jamais arrêté de faire, depuis 45 ans, du dessin d'observation avec modèle vivant, tout ça. Donc, ça, j'ai une pratique soutenue de ça depuis toujours. Mais c'est vrai que je ne les montrais pas, mes dessins. Je le faisais comme hobby. Puis là, bon, la pandémie a déclenché toutes sortes de drôles de comportements chez tout le monde. J'ai mis sur Facebook ce fameux, ce bazar dans lequel on trouve de tout. J'ai publié un croquis de Chekhov, d'Anton Chekhov, l'auteur que, mon auteur préféré, au crayon feu. Puis là, il y a eu des retours tout de suite. C'est ça, Facebook. Puis là, ah, c'est beau que c'est là. Là, j'en ai mis un autre et un autre et un autre. Ah, mais tu t'exposes, blablabla. Et là, j'ai fait une première exposition un peu bricolée dans un café en février dernier. Puis là, je m'engage de plus en plus dans cette voie-là parce qu'on peut vieillir tranquille quand on fait du dessin ou de la peinture. On a moins le problème de la caméra qui aime la chair presse. Je vais commencer à mettre des images parce que j'en ai quand même quelques-unes. et puis, on pourrait peut-être commencer par celle qui est sur ta page Facebook qui est un superbe croquis, un dessin, disons. Ça va être un croquis. Et j'aimerais savoir dans un premier temps si ce médium-là t'étais familier avec, c'est-à-dire le fusain. Oui, c'est fait. Quand je fais du modèle vivant, quand je fais du dessin d'observation, juste pour expliquer aux gens, il y a plein d'endroits. Moi, j'habite Montréal, il y a plein d'endroits à Montréal, on peut faire ça, on apporte notre matériel et la séance, typiquement, ça dure trois heures. En général, ça commence avec des pauses très, très courtes de 30 secondes. Ça va jusqu'à des pauses de 20 minutes. Donc, moi, je travaille beaucoup au fusain comprimé, c'est ce qu'on voit devant. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait in situ dans l'atelier. Je l'ai ramené chez moi puis je l'ai retravaillé après avec le pastel sec, la gouache, l'acrylique et puis, c'est Michel Tremblay qui me l'a acheté une fois qu'il a été fini. Oui, 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 oui. Puis, est-ce que tu as pris des cours, Pascal, ou bien c'est plus instinctif? Bien, c'est ça, j'ai fait un deck en arts plastiques puis il y avait des professeurs vraiment intéressants. C'était, entre autres, il est décidé depuis, mais Jean Lefebure, c'est un gars qui m'a beaucoup inspirée. C'est un gars qui était près des artistes du refus global. Il a passé beaucoup d'années aussi en Europe. C'est un gars de cette époque-là, de cette génération-là. Puis, une autre qui s'appelle Françoise, j'oublie son nom, misère. En tout cas, c'est vrai que c'est des profs qui m'ont beaucoup soutenue, on va dire, oui, et encouragée. OK. Alors, raconte, est-ce que tu abordes ça, la même façon que tu abordes le théâtre, c'est-à-dire m'ont compté une histoire? Oui, c'est exactement ça, Winston. Pour moi, le cadre, enfin, le rectangle, c'est une scène puis j'invente un quelque chose. Des fois, c'est très simple. J'invente quelque chose dans cette scène-là, sur cette scène-là. Ouais. Puis là, en ce moment, je suis dans une espèce d'inspiration de l'actrice, l'actrice dans sa loge, l'actrice devant son rôle, l'actrice machin. C'est tout du monde tout nu parce que, pas parce que je tiens la nudité, mais parce que les dessins que je fais en atelier sont des croquis de gens qui sont nus, qui posent nus. Alors, c'est pour ça que tout le monde est tout nu sur mon dessin. C'est ça, l'actrice dans sa loge? Oui, je l'ai appelée l'actrice dans sa loge. Bon, oui, oui, oui. Alors, on voit son costume sur une plâtre. Oui, oui, oui. Je voulais évoquer le rideau rouge de scène, ça ne donne pas l'effet volume et ça fait rien. Ça fait comme... Mais il y a toujours un objet autour. Mais pas toujours, mais je veux dire, la plupart du temps, il y a un objet autour qui donne un sens. Oui. C'est curieux parce que là, oui, je comprends que la robe, ce soit, oui, dans la loge ou l'artiste. Et par exemple, si on va ici, c'est quoi? C'est une mécanicienne ou c'est ton kit de maquillage? Oui, j'ai appelé ça... Écoute, les titres sont... Ce titre sera là peut-être un peu prétentieux. J'ai écrit « L'acteur voyage léger, deux points, son coffre de maquillage. » Puis là, j'ai fait la traduction anglaise et je le montre sur « Vanity case ». C'est comme ça qu'on appelle une mallette de maquillage puis c'est comme un cas de vanité de l'acteur. C'est pour m'amuser. Donc, tu pars avec des thèmes finalement. Non, c'est après les cours en fait. Je pars de la photo. Je pars de la photo. Pardon, pas de la photo d'ailleurs, c'est des originaux. Je pars du dessin puis là, je me dis qu'est-ce que je rajouterais pour créer une métaphore ou quelque chose. Il y a un petit côté de féministe à ton travail aussi. Laisse-moi juste te montrer celle-ci que moi, je me suis dit « Hops ». Elle est encore en train de jouer à la petite fille. Oui, ça, je l'ai appelé mon enfance à Montréal-Nord. moi, je suis née en 1960 donc il y avait beaucoup ça quand j'étais petite, des espèces de formes à découper qu'on mettait sur des mini-mannequins en carton qui tenaient avec un pivot croisé puis on rabattait les petits rectangles blancs là dessus. Moi, je me rappelle avec mon amie Lillette, je faisais des collections j'inventais j'inventais des robes avec Lillette on faisait ça des collections automne collection hiver on se faisait des pour exemple j'aurais dû j'aurais dû être étudiée en scénographie au fond costume de théâtre je ne savais pas que ça existait je suis entrée en interprétation je veux dire ce sont des qualités qui nient chez toi tu sais il y a cet imaginaire il y a ce désir de jouer avec un personnage puis il se fait la même chose en art visuel c'est dans la continuité Pascal c'est vrai c'est vrai en fait ce qui est chouette ce que je goûte beaucoup ce que je goûte avec bonheur c'est que c'est vraiment moi qui décide de tout parce que quand on est acteur on est vraiment on est un interprète donc c'est pas nous qui oui on est des créateurs mais on n'est pas à l'origine du truc tandis que là je ne demande pas je ne demande pas de permission à personne entre guillemets c'est comme si je prenais une liberté que je n'ai pas besoin de demander celle-là s'appelle la dame qui n'était pas dans son assiette elle a l'assiette sur la tête avec un verre de lait puis un biscuit goglu je ne sais pas si ça existe encore mais moi ça existait quand j'étais petite tout à fait ah non oui vas-y mais Pascal il faut quand même parler de ton côté d'actrice de comédien oui parce que les gens doivent se demander ce qui se passe dans ton actualité oui ben là je suis très engagée dans un très très beau projet une pièce qui va être jouée au théâtre du CEP à Montréal à l'automne à partir d'octobre 2023 qui s'appelle Docteur et c'est une mon dieu bon c'est une pièce britannique qui a été écrite en 2017 mais qui est très librement inspirée d'une pièce de Arthur Schneider qu'il avait écrite qu'il avait écrite en 1900 en tout cas avant 1920 1913 ou 19 je sais plus au moment de la montée de l'antisémitisme en tout cas la pièce je joue le rôle du docteur qui à l'origine était un rôle pour un homme mais dans l'adaptation du britannique c'est une femme c'est une femme qui est directrice d'une femme juive qui est directrice d'un institut médical et qui se retrouve dans une controverse qui la dépasse complètement elle refuse à un prêtre chrétien d'entrer dans une chambre d'une de ses patientes qui se meurt une jeune fille de 14 ans qui se meurt d'un avortement bâclé qu'elle s'est fait elle-même un avortement maison et cet incident-là prend des proportions épouvantables ça devient le lobby chrétien contre le lobby juif les femmes contre les hommes les noirs contre les blancs ça alors ça brasse beaucoup 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 de 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 sujets qui sont vraiment très d'actualité très d'actualité qui à quelle identité on se réfère pour faire valoir nos droits ou nos privilèges ou nos nanana il fait que c'est une pièce de débat pièce de débat qui fait la mise en scène Marie-Ève Milot qui est une formidable metteur en scène dans la très jeune quarantaine qui a fait moi les pièces qui est aussi actrice les mises en scène que j'ai vues d'elle étaient très traitaient beaucoup d'enjeux sociaux aussi je sais pas si c'est un hasard ou si c'est un choix d'elle mais elle est très elle est très habile à traiter de ces choses-là elle est très très vraiment formidable elle est vraiment formidable sera-t-il dans cette pièce ou non on est une grande distribution très diversifiée alors ce qu'il faut dire c'est que Robert Icke l'auteur britannique voulait que les rôles de noir soient joués par des blancs et que les rôles de femme soient joués par des hommes et vice-versa à un moment donné au cours de la pièce on comprend qui est qui alors il y a une distribution très diversifiée avec de la diversité de la diversité culturelle je sais pas comment on appelle ça bon il y a Yannick Trusdale il y a Ariel Ifergan il y a Harry Stanjovski il y a notre présidente de l'union des artistes Tania Contoyani il y a Alexandre Bergeron en est une dix douzaine moi j'aimerais c'est à voir oui c'est à voir c'est au TNM il me semble que j'avais dit quelque chose au TNM non pas cette année non je m'apprête à tourner avec mon merveilleux Marc-André Fortier qui vient de recevoir ses subventions alors j'ai une demi-douzaine de jours de tournage avec lui en juillet j'aimerais qu'on vienne un petit peu à ton travail en art visuel c'est quoi tous ces pieds accrochés ben c'est ça ça s'appelle le choix d'une paire de pieds alors c'est comme si ces deux filles là se demandent quel pied ils vont choisir pour la journée puis là j'ai l'intention d'en faire une autre avec des têtes quelle tête choisir ben ça je pense que c'est toutes des déformations professionnelles d'acteurs qui se demandent quelle tête ils vont prendre cette journée c'est quoi la tête du personnage c'est quoi les pieds du personnage ça tourne toujours autour de ça un peu et Pascal prévois-tu faire une et Pascal est-ce que tu prévois faire une exposition de tes oeuvres oui en fait j'ai pas sollicité ça en plus c'est sur l'invitation de Jacques Leblanc qui est un acteur il a dirigé le conservatoire d'art dramatique de Québec et qui est maintenant directeur de la salle Langlicane à Lévis attenant à cette salle de spectacle il y a une galerie d'exposition qui s'appelle l'espace Louise Carrier alors je vais exposer à l'espace Louise Carrier du 19 novembre au 23 décembre prochain ça c'est bon pour les banques dans le temps des faits oui ben écoute Michel Tremblay il l'a fait l'année passée puis il a vendu tout ce qui il a vendu ses 45 aquarelles voilà puis là j'en suis bien occupée pour toi autant au point de vue d'art visuel que ta carrière d'actrice oui oui puis toute cette planète là art visuel c'est c'est une planète où je me sens vraiment bien j'oublie je vois pas le temps passer j'oublie que j'ai faim j'oublie que je suis fatiguée je sais pas si Winston ça te fait ça aussi quand t'es devant tu te réveilles je travaille encore à 3h du matin c'est ça puis t'as pas pensé en distance non puis il y a pas c'est illimité comme moi j'ai 63 ans c'était je vois pas je vois pas les limites de ça je vois pas je vais mourir je vais mourir j'aurais pas tout dit tu sais il me semble que j'ai c'est prétendu peut-être il me semble que j'ai plein 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 de dessins dans le ventre à sortir on verra bien est-ce que tu aurais initié ta fille au dessin aussi oui mais Clara comme beaucoup d'enfants Clara a dessiné spontanément longtemps longtemps puis on dirait qu'elle a moins envie je veux pas faire de la psychologie de comptoir mais on dirait qu'elle a un âge puis j'ai remarqué ça puis ça m'a été confirmé autour de 6-7 ans les enfants commencent à s'auto-évaluer c'est-à-dire ils croient plus leur mère qui dit mon dieu ton dessin est formidable alors là ils voient un dessin publié de Walt Disney puis ils disent ah oui mais ma mon personnage est moins beau que le Walt Disney alors que bon à choisir moi je prendrais c'est lui la fille elle n'a fait pas ça exactement par là ah ouais elle est super bien puis là tu as tout pouf plus d'intérêt parce que ça va revenir une lourde j'espère parce qu'elle a vraiment fait on en a à la maison mais des magnifiques tableaux vraiment comme on appellerait ça de l'art brut si on savait pas que c'était un enfant mais ils sont vraiment beaux ces dessins tu sais quand tu en quelque part tu cherches à être un peu dans cet état-là quand tu es un artiste tu veux reproduire les enfants en toi les acteurs c'est ça la création en même temps c'est ça oui 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 puis c'est il y a une fois je pense que c'est digne de mention il y a une fois où j'ai essayé de reproduire tu sais des fois quand tu as trouvé un truc tu essaies de le refaire ça marche pas je vais pas tomber dans l'ésotérisme mais on dirait que quand l'accident la possibilité d'un accident qu'on va récupérer en tout cas quand c'est trop planifié moi en tout cas en ce qui me concerne c'est plat ça marche pas c'est conventionnel c'est pas beau c'est merci d'avoir été là oh merci d'avoir partagé ta passion pour les arts visuels et puis maintenant on a des attentes incroyables j'aimerais savoir est-ce que tu es représenté ou est-ce qu'on peut voir tes choses quelque part je t'avoue il y en a une juste derrière oui bien c'est pour ça je me le disais ça devait être toi alors je veux voir les autres elle est extraordinaire celle-là il y en a quelques films dans la maison mais je suis pas représenté par une galerie pour la bonne c'est ça viens prendre un café c'est une galerie ici sur Facebook mets les choses sur Facebook ouais ok viens augmenter le musée virtuel il y a plein de choses qui se passent sur Facebook intéressantes c'est vrai tu as bien raison bonne suggestion merci Pascal merci beaucoup bon été bye 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 Merci.